... Je m'appelle Président Suryoma Taram. Je suis en fait originaire d'Indonésie. Je parle un peu français, mais je demande toujours aux gens est-ce que vous voulez que je parle français ou est-ce que vous voulez que je parle anglais parce que dans mon diapo, ils sont tous en français, donc ça devrait aller. Mais beaucoup de gens me disent non, 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 en français c'est bon. Ok, vous avez un petit accent, mais ça va. Et je dis toujours, ok, un petit accent, mais beaucoup de grammaire, faute grammatique. S'il y a quelqu'un d'académie de français ici, je vais torturer la langue française pendant 30 minutes suivant. Ok, donc je travaille au cirque, c'est pas cirque comme ça, mais le cirque Centre International de Research sur le Cancer. On dirige dans notre équipe toute la collection de données de cancers de registre, mais aussi de mortalité, donc de statistiques dans chaque pays, en France, mais aussi d'autres pays en Europe, mais aussi mondiales. Donc je vais parler, je ne vais pas invoquer du tout sur l'inégalité sociale, n'importe d'autre inégalité, discrimination, dedans, de pays en France, mais je parle plus en comparaison entre le pays européen plutôt. Pourquoi ? Parce que je suis combattue, comme il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé sur ça, et ce qu'on voit sur le niveau national, en fait, reflète beaucoup sur l'inégalité sociale dans le pays. Donc maintenant, on parle beaucoup en Etats-Unis, l'espérance de vie des Etats-Unis, ça a arrêté de monter, en d'autres pays, on voit que l'espérance de vie, ça continue à croître, à améliorer. Et on a beaucoup parlé, parce que beaucoup d'études aussi montrent que c'était à cause de l'inégalité sociale qui est très, très, très grande dans mon Etats-Unis. Donc ça, c'est ce que je vais parler aujourd'hui. Avant de commencer, mais quand même, je vais parler un peu sur les inégalités en consorologie en France. et j'ai cherché un peu, ça fait quelques jours, ça fait combien de temps, en fait, vous, en France, faites la recherche sur le cancer, l'inégalité en cancer en France ? Ça, c'est le premier article que j'ai trouvé. Je n'ai pas pu trouver l'article originel, mais après, de cette année, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de recherches sur cette thématique-là, pas seulement sur l'inégalité socio-économique, mais plus sur beaucoup de sujets que l'on a invoqué dans ces deux jours-là. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai même demandé, je n'ai pas demandé à notre nouvelle amie à Tchad Djibiti de me faire une présentation pour cette colloque-là, mais j'ai même demandé à cette artificielle intelligence sur les inégalités en cancérologie en France. Il y a combien de publications qui sont les plus importants pour une fameuse chercheure en France ? Elle n'a pas dit, ou elle n'a pas dit, il y a milliers de publications. Ça, c'est ce que Tchad Djibiti a dit. Et j'ai aussi demandé qu'est-ce que la cause principale en France ? Disons vraiment en France. Tchad Djibiti a me donné cette information-là. Ah, je ne pense pas, c'est pas mal, mais quand même, ça pourrait être bien. Mais, au fond, il a dit, juste pour clôture, le cause est varié, complexe, et pour ça, on a besoin d'une intervention globale et compréhensive. Donc, inégalité socio-économique dans le cancer en France, c'est déjà bien montré, ça existe, ça persiste. Ça, c'est un rapportage qu'on a fait, ça fait 5, 6 ans, avec quelqu'un qui était là, mais elle était partie dans un projet qui donnait ce numéro 40% de cancer évitable. Dans ce grand rapportage, on a fait aussi, parce qu'il y a beaucoup de discussions, il faut aussi prendre en compte la discussion sur les inégalités et en France. Donc, on a fait, en utilisant les données de Franceim, Franceim, c'est un network de cancer registre en France, il collectionne deux données d'incidence, donc, de nouvelles cas, pas de mortalité. Donc, quand on voit la différence entre le groupe le plus défavorisé, en comparaison avec le groupe le moins défavorisé, on voit la différence entre le risque de l'incidence de cancer. Le premier, Bush, Parang, Stoo, Heptanex Cancer, on voit grande différence, donc, 90% en plus, cancer de poing, pas poumon, un peu moins, mais c'est évident quand même, cancer de l'estomac qui a beaucoup, beaucoup de cancers qui sont liés au tabagisme, il y a cette différence d'incidence en comparaison de le groupe. mais il y avait aussi de cancer qu'on voit en fait le contraire. On a déjà entendu ça au niveau d'incidence, nouveau nouveau cas de cancer. Pour cancer de sang, en France, le groupe moins défavorisé en plus, risque d'avoir diagnostiqué avec cancer de sang. c'est la même chose avec le cancer du prostate et aussi le pauvre mélanome. OK ? Le cause, on savait tous déjà, il y a tous la relation avec le tabagisme, il y a la relation avec l'accès au dépistage qui est différé ici en France, et il y a aussi le plus structurel, le plus loin que le plus proche. Donc, je vais maintenant continuer, mais passer au autre sujet pour montrer encore plus que cette inégalité, ce n'est pas seulement en France, on savait ça déjà, mais tous au niveau mondial. Donc ça, c'est le taux d'incidence et mortalité, incidence en bleu, mortalité en rouge, par région du monde. Donc, par exemple, en Australie, le taux d'incidence pour tout cancer confondu, c'est 440, un peu plus que ça, mais quand on voit l'incidence dans plusieurs pays, en Afrique, mais aussi en Asie, le taux d'incidence est beaucoup moins qu'on voit en Europe, en Nord-Amérique, en Australie. la différence est vraiment 4 fois, 3 fois en plus. Et ça, c'est vraiment lié à un facteur de risque parce que c'est un incident, c'est un nouveau cas, mais aussi d'autres choses comme des pistaches parce que les pistaches parfois aussi élèvent le taux d'incidence de quelques cancers. Mais ce qui est le plus important de voir ici, c'est que quand on voit la mortalité, le décès à cause de cancer, il n'y a presque pas de différence. On voit une grande différence entre l'incidence, on voit moins de différence entre mortalité en comparaison de régions, du monde. Cette différence entre nouveau cas et mortalité, on peut facilement s'approximer de la survie de cancer dans un pays, dans une population. Par exemple, si on a 100% de taux d'incidence, il y a 50% de mortalité, on peut dire que 50% de tous nouveaux cas de cancer sont morts de ce cancer. ou 50% sont morts de ce vécu de ce cancer. On prend maintenant la France. En France, l'incidence de taux, le cancer confondu, c'est 340, donc le plus haut quand on voit la comparaison avec tout le reste. Mais quand on voit la mortalité, c'est 100 par 100 000. Donc on voit que le tiers, un tiers, si on fait la même calcul de tout le cancer, mourir de ce cancer, donc c'est beaucoup. Mais quand on compare avec un autre pays, j'ai choisi par hasard, mais Côte d'Ivoire parle aussi français, je sais que c'est très différent, c'est francophone. L'incidence est beaucoup plus bas, mais quand on voit la différence entre l'incidence et la mortalité, on peut presque dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. Donc là, on voit que la mortalité à cause de cancer, c'est 60% au plus chez les gens qui sont atteints de cancer. Donc c'est un injuste social qui est très, très, très grand dans ce qu'on voit dans le monde. Un autre exemple, c'est exactement la même si je prends votre cancer. Ça, c'est le cancer du sang que je vais parler beaucoup après dans ma présentation. Encore une fois, en Australie, on voit que l'incidence est très grande, c'est le plus important. Western Europe, c'est où on est en année dans la France. Et après, on voit l'autre pays européen. En Asie et en Afrique, on voit que l'incidence est beaucoup plus bas, trois fois plus bas. Mais encore une fois, quand on voit la mortalité, c'est presque la même en comparaison à différentes régions du monde. En France, plus ou moins, c'est 100. Et quand on voit sur la mortalité, donc la mortalité du cancer, on peut presque calculer que la mortalité du cancer du sang, c'est 15% chez les gens qui sont atteints du cancer du sang. Et quand on voit un Côte d'Ivoire, c'est plus que la moitié. Donc, pour un cancer qui est vraiment, pour moi, je peux dire que c'est presque tous traitables. Plusieurs gens qui sont atteints du cancer du sang en France, ils sont finalement guéris de ce cancer. OK ? Donc, qu'est-ce qui a changé dans ce dernier temps ? Maintenant, on voit toujours les inégalités entre le monde. Mais on voit aussi que le traitement de cancer est expandu. On a partout maintenant un diagnostic pour cancer. on a des médecins, on a beaucoup de choses en fait qui sont améliorées avec le temps. Donc, je vais montrer maintenant l'évolution du cancer du sang. Dans quelques pays en Europe, juste en focalisant sur la mortalité. Pourquoi la mortalité ? Parce qu'avec la mortalité, on a un peu moins l'influence de facteurs de risque. Donc, ça facilite un peu la discussion si on voulait voir si c'est le dépistage ou par exemple si c'est le traitement qui est le plus important déterminant de cette inégalité en France. Donc, ça c'est la même chose que le taux de mortalité dans plusieurs pays en France et en Europe. Tout pour les femmes deux âgées compendues. on voit un important décroissement de mortalité du cancer du sang dans tout ce pays-là. C'est impressionnant en fait ce qu'on avait réussi de faire. En France, on a vu que le taux de mortalité a baissé mais aussi dans tout le reste Angleterre qui était très haut mais maintenant c'est presque comme en France. en Norway encore c'est encore mieux. Mais ce n'est pas le cas dans tout le pays en Europe. En Europe, on est quand même on a deux je ne veux pas dire de l'argent mais on est en fait le moyen pour faire traiter, pour faire diagnostiquer deux femmes avec le cancer du sang. Mais ça c'est la Lettonie. J'ai appris hier la Lettonie en France. On n'a pas vu la même réussite ce qu'on a vu en fait en France. Ici, j'ai fait garder Angleterre juste pour avoir la comparaison. Donc il y a un améliorement mais pas c'était assez tard quand on voit en comparaison avec Angleterre. Et c'est exactement la même chose avec le reste du pays plutôt à l'est de l'Europe et au sud de l'Europe. On voit par exemple même en Pologne il y a une croison de mortalité de sang. Donc maintenant je vais partager les données en deux tranches d'âge. Deux tranches d'âge qui sont targetées par dépistage donc 150 jusqu'à 69 et après je vais montrer pour le goutage qui ne sont pas par dépistage ciblés par dépistage juste pour voir la différence. Ok ? Donc normalement dans plusieurs pays en Europe le ciblage pour dépistage du cancer de sang c'est 50 jusqu'à 69 ou 74. Donc j'ai choisi juste 50 jusqu'à 69 on voit ça impressionnant la mortalité du cancer qui était déclinée 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 anglaise dans tout ce pays-là. Par exemple en Angleterre le dépistage le programme dépistage national a commencé des années 90 la même chose en Pays-Bas un peu plus tard en France mais on ne voit vraiment là-bas. quand on voit l'atelier l'atelier la lettonie ils ont commencé avec le dépistage en l'année 2004 donc c'est 2009 donc on voit après de ça un peu de baisse de cancer de mortalité de cancer de sang donc ça a fonctionné c'est pas mal et on voit aussi dans tout le reste des pays que j'ai montré avant. Et maintenant j'échange donc le dépistage fonctionne c'est important quand on voit avec la présentation en France en fait on voit maintenant que les différences aussi pour le cancer de sang c'est en fait une crise parce que maintenant le dépistage sont plus il y a participation de plus de gens qui sont plus aisés donc pour le le groupe de bâches plus âgés 70 jusqu'à 84 dans tout le pays la France ça a un peu arrêté mais quand on voit Angleterre Pays-Bas on voit aussi encore en baisse de mortalité de cancer du sang mais quand on voit la pierre encore une fois ce type de cancer doit être traitable et on peut le vérifier mais on voit en fait la mortalité du cancer du sang dans ce pays continuer en croître et on voit ça aussi dans tout le reste de pays européen montré ici donc on a parlé beaucoup et ça c'est aussi vrai on a fait en fait beaucoup des études aussi de long de pays par exemple en Angleterre même il n'y a pas seulement discrimination par niveau de socio-économique par l'origine mais aussi par âge il y a beaucoup maintenant de parlons sur cette intersectionnalité de discrimination ou des inégalités hier il y avait Estelle qui a parlé sur ça et on voit ici très clairement honnêtement c'est pas juste le pays mais aussi l'âge qui est important en fait finalement pour voir les inégalités donc si on fait tous cette section entre si on était d'origine de quelques pays différents ici en France ou si on n'était pas éduqués si on était âgés toutes ces choses-là fait en cumul et après fait encore une inégalité plus grande si on fait juste une inégalité socio-économique donc c'est très important en fait de faire cette intersection ok donc ça c'est ce qu'on a fait en fait maintenant on a maintenant mené un projet pour voir l'inégalité en cancer l'incidence de mortalité entre hommes et femmes dans un rapportage qui a été demandé par 27 voyons cancer et femmes et pourquoi cancer en femmes parce que en fait quand on voit l'incidence de mortalité l'incidence c'est bon l'incidence spécialement c'est plus grand c'est plus élevé chez les hommes donc pourquoi le femme parce que finalement quand on voit les données encore je vais montrer les données de mortalité le cancer affecte les femmes vraiment dans les âges les plus productifs je sais pas comment ça veut dire dit ça en français mais productifs en vie sociale par exemple famille mais aussi à un niveau professionnel donc l'âge où on parle souvent de mortalité prématurée dans cette groupe d'âge femmes il y a plus des femmes qui sont morts de cancer que des hommes quand on voit juste le niveau mondial donc deux tiers de toute mortalité prématurée sont chez les femmes et le reste c'est chez les hommes et cette différence est encore pire quand on voit chez les femmes dans le pays revenu faible en comparaison avec le pays de revenu dans le pays de revenu haut on voit la prématurée mortalité chez les femmes c'est 20% mais quand on voit dans le pays de moyenne de revenu faible ou intermédiaire la prématurée mortalité de cancer c'est deux tiers de toute mortalité de cancer donc encore à notre injuste et à une inégalité sociale donc dans ce travail-là dans ce projet-là on a essayé d'évoquer tout ce que vous avez parlé hier et aujourd'hui on a essayé de parler sur l'épidémiologie donc toutes les données sur incidence mortalité mais pas seulement sur ça on voit aussi sur l'impact et intermédiaire sectionnel voyant une différence d'ethnicité de risque de l'âge etc on parle aussi on a fait beaucoup beaucoup de recherches sur l'expérience du cancer on a parlé sur ça aussi hier comment les femmes en fait passent toutes phases de diagnosis traitement et après on parle beaucoup sur l'intersectionnalité on a fait aussi beaucoup de calculs sur l'économie le problème beaucoup de calculations de l'économie d'impact on utilise beaucoup de données qui viennent des hommes par exemple pour estimer la valeur en type de cancer on calcule en fait au niveau du salaire donc par exemple si on utilise le moyen du salaire en n'importe quel pays parce que les hommes ont normalement le salaire plus grand de femmes donc beaucoup 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 d'intervention pour cancer vont être plus efficaces de traiter les hommes que de traiter les femmes etc. donc faire le calcul correctement qui sont égales c'est très important pour montrer la valeur sur les femmes finalement on a fait aussi beaucoup en fait recherche ce n'est pas seulement sur cancer et femme mais parce que femmes il y en a beaucoup de face en fait sur le cancer les femmes font aussi par exemple caregiving à la maison mais aussi comme médecin maintenant comme professionnelle de santé les femmes aussi font beaucoup de plaidoyer donc toutes les agences de plaidoyer pour cancer normalement se constituent des femmes et il y a beaucoup aussi en fait les travaux des femmes sur le cancer qui ne sont pas payées donc pouvoir estimer combien en fait ce que les femmes contribuent chez le cancérologie on a fait aussi finalement on a beaucoup aussi étudié sur la formation comment on peut faire la formation qui est plus gentre sensible chez le médecin professionnel de santé en général mais aussi dans la population en général donc juste pour faire la clôture j'espère que je vous même donner quelques minutes en avance pour aller à la maison plus tôt donc moi je pense vraiment que maintenant on est plus en plus sensibilisés au sujet de l'immigualité c'est déjà c'était on a vu Franck donner une présentation un peu plus pessimiste je ne voulais pas être absolument pessimiste on peut aussi être optimiste parfois je pense cet exemple de colloque montre ça qu'on est maintenant plus en plus sensibilisés sur l'immigualité face au cancer on fait plus en plus de la recherche à ce sujet on parle aussi on essaye de plaidoyer ça au gouvernement il y a le plan de cancer qui essaye aussi de faire action sur les inégalités donc on est dans le bon marge c'est pas assez rapide c'est pas assez grand donc il y a toujours qu'on peut améliorer mais je pense ça c'est un bon commencement le grand problème que je vois aussi ici qu'on continue de changer on voit que ça ça évolue les inégalités sociales c'est pas avant on pense on part toujours au niveau de professionnels blue color white color les gens qui travaillent là ça continue et ça existe mais maintenant on est en connaissance une connaissance plus large sur toutes les inégalités sociales et on doit en fait évoluer avec eux dans la recherche pour pouvoir finalement faire une action plus efficace parce que sinon finalement quand on voit dans tous les exemples c'est pas efficace on choisit toujours le plan C ou le plan B ou le plan D même mais jamais le plan A mais encore dans l'optimisme on partage et ça c'est la première étape on collabore dans les différentes disciplines c'est vraiment très aligné avec notre esprit de open science finalement de chercher d'essayer de trouver la meilleure pratique avec le but de réduire je voulais pas dire éliminer parce que peut-être ça va être jamais possible de réduire l'illégalité et injustice pour cancer mais pour tout le reste aussi merci merci Merci.